hello j'espère que ça va bien on se retrouve dans cette vidéo parce qu'on allait faire de l'astrophotographie il n'y a pas très longtemps j'ai demandé à mon groupe d'amis voilà les gars j'ai envie de faire de l'astrophotographie donc de la photographie des toiles est ce que vous connaissez un lieu un terrain vraiment sympa tranquille pour faire la photo et là j'ai une amie laura qui me dit bah écoute comme tu le sais moi j'ai mis dans une ferme et j'ai potentiellement une pâture à te prêter pour qu'on puisse se poser faire un petit barbec faire une petite soirée et toi t'en profite pour faire de l'astrophotographie qu'est ce que j'ai fait je vais aller voir le terrain de nuit pas trop de pollution lumineuse vraiment un terrain isolé tranquille le terrain idéal pour faire l'astrophotographie alors en voiture simone c'est parti j'ai lué Sous-titrage ST' 501 On est arrivé sur la pâture pour camper et pour que je puisse faire les photos ce soir Donc là pour l'instant il y a pas mal de nuages Mais j'ai vu sur la météo que vers minuit, une heure il devrait y avoir quasiment plus de nuages Donc ça ça va être cool, normalement je vais pouvoir faire mes photos d'étoiles En plus voilà c'est la nuit des étoiles donc je devrais pouvoir shooter des étoiles finantes Ça va être grave cool Là on est en train d'installer Alors attends je vais essayer de recadrer un peu On est en train d'installer le campement pour dormir On s'est vraiment mis bien On a pris un partenaire, on a ramené le gros barbecue Donc ça va être vraiment bien, je vais faire des petits plans sympas pour que tu puisses voir tout ça Et nous on se retrouve tout à l'heure avec la frontale pour shooter les étoiles Sous-titrage ST' 501 Donc je viens de m'écarter un peu de mon groupe d'amis qui sont au niveau du feu là Je me suis mis un peu à l'écart pour moi me mettre dans un côté un peu plus tranquille Et là je vais tenter de shooter les étoiles Il doit être minuit et demi, une heure là Et il y a des monts, il y a des nuages et des monts où c'est bien bien libéré Donc on va essayer de faire des photos d'étoiles Donc c'est parti, c'est parti, c'est parti Le truc important aussi à savoir c'est de mettre la frontale en mode rouge C'est à dire que je la mets comme ça en mode rouge là Ça permet en fait de ne pas s'éclater les yeux et de pouvoir bien régler Et de ne pas avoir ce côté, tu sais quand on est dans le noir Et on a eu la lumière d'un coup et on a les yeux qui sont complètement, on est complètement perdu Pour rappel je suis en train de, je shoot avec mon Canon 550D J'ai un objectif Tamron, c'est un 17-50 Donc là je vais mettre au 17 mm pour avoir le plus grand champ possible pour shooter Je voudrais t'apporter quelques petites précisions pour faire de l'astrophotographie Il y a 4 éléments qui sont hyper importants à prendre en compte et il va falloir régler pour arriver à prendre en photo les étoiles La première chose c'est la mise au point Ensuite deuxièmement on va voir l'ouverture, les réglages d'ouverture Ensuite on va voir les réglages des ISO Et ensuite on va voir les réglages de la vitesse Premièrement on va faire la mise au point Déjà on va faire une mise au point manuelle Pas de mise au point automatique Pourquoi ? Il fait sombre, ça ne sera pas possible Ensuite deuxièmement on va voir deux solutions Soit on va faire une mise au point sur l'infini Mais ça va dépendre de ton objectif, de ta caméra Parce que sur certaines caméras quand on met la mise au point sur l'infini Les étoiles ne vont pas être nettes Donc à ce moment là tu as une autre solution C'est utiliser le live view plus un zoom numérique Si dans la nuit avec les étoiles tu mets le live view et tu arrives à voir les étoiles Tu fais un zoom numérique sur une étoile Tu fais ta mise au point sur l'étoile et c'est nickel Si dans ton live view tu ne vois pas d'étoiles A ce moment là tu vas de jour Tu fais ton zoom numérique sur un nuage Tu fais ton réglage pour avoir le nuage bien net Et tu gardes en mémoire le réglage que tu as fait pour avoir les nuages nets Afin d'avoir les étoiles nettes Pour l'ouverture Déjà on va aller sur une ouverture la plus grande Le but c'est de récupérer un max de lumière Par exemple sur mon appareil j'ai une ouverture à 2.8 Donc je me suis mis à 2.8 Si tu ouvres à un 8 tu mets à un 8 Si tu ouvres à un 4 tu te mets à un 4 Pour récupérer le maximum de lumière Ensuite on va régler les ISO Le but c'est d'avoir une sensibilité relativement élevée Minimum 1600 ISO Ou plus Et ça risque de générer du bruit numérique Et bien après on va faire de la retouche en post-production Pour limiter le bruit Et ensuite le plus intéressant c'est le réglage de la vitesse On va utiliser une règle qu'on appelle la règle des 500 On va prendre 500 que l'on va diviser par la longueur de la focale Mais attention Ca c'est pour du plein format Si tu as un APS-C Canon Il va falloir multiplier la longueur de la focale par 1.6 Moi ma longueur de focale est de 18 18 x 1.6 on est à 27.2 Ce qui va nous donner 500 divisé par 27.2 On a à peu près un temps de pose de 18 secondes Entre 18 et 20 secondes Bon Premier jet de photo là Il y a quand même pas mal de nuages Je suis quand même assez dégoûté parce que Sur la météo ils avaient dit à partir de minuit une heure Il n'y aurait plus de nuages Finalement il y a quand même pas mal de nuages Bon Ça fait partie du jeu Mais par contre Voilà la voie lactée impossible de la prendre en photo Je suis un peu dégoûté par rapport à ça Bon On verra On continue à prendre les photos Et puis On va voir ce que ça donne Faut pas abandonner De toute façon C'est la première vraie session que je fais Et puis ça sera pas la dernière Evidemment Après j'ai fait pas mal de photos Avec des nuages aussi C'est assez stylé Et puis il y a des pylônes électriques aussi Donc les pylônes électriques sont sympas Bon Je continue et puis on verra Les différentes photos que tu as pu voir Ce sont les photos Directement sorties du boîtier Sans retouche Alors j'ai eu un petit soucis justement Parce que l'idée c'était que je te montre La retouche de la photo Directement sur mon ordinateur Le problème qu'il y a C'est quand je me suis enregistré En train de faire la retouche L'ordinateur s'est mis à beaucoup chauffer Et du coup il y a le ventilo Qui a tourné très très fort Ce qui fait que ça pourrit le son De l'enregistrement de ma voix Donc ce que je vais faire C'est que je vais quand même te montrer le tuto Mais je vais mettre une musique par dessus Pour pas avoir ce bruit dégueulasse Je vais te la mettre aussi un petit peu en accéléré Et toi si tu veux copier un peu les mêmes réglages Je t'invite à mettre pause Et à regarder un petit peu comment j'ai fait Donc c'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ...